Le Parachat Teruma Deux questions se posent. Quel est le sens d'abord d'un centre sacré, d'un tabernacle qui est ici une préparation à ce qui va devenir plus tard à l'époque du roi Salomon, le temple lui-même ? Un deuxième point est comment on passe brutalement d'un domaine à l'autre ? Et peut-être il faudrait rajouter une troisième question. Quel est le sens de tous les éléments de ce tabernacle et à quoi tout ceci nous convient ? Premier point. Il faut savoir justement que le peuple juif est celui qui exprime et enseigne que rien n'est nivelé dans l'existence. A savoir qu'il y a des distinctions à faire en permanence. Il y a du profane, il y a du sacré. Et dans tous les domaines, il y a profane et sacré. Il y a profane et sacré dans l'homme, dans l'humanité. Le peuple juif est appelé le peuple sacré. Et il y a tout l'ensemble de l'humanité autour de cela. Dans le temps, il y a des moments qui sont sacrés. Il s'agit du Shabbat, les jours de fête. Et il y a tous les jours profanes. Et dans l'espace, il y a aussi le sacré. Il y a la terre d'Israël qui constitue le sacré parmi toutes les terres de notre globe. Et à l'intérieur même de cette terre sacrée, il y a un endroit encore plus sacré, c'est Jérusalem. Et à l'intérieur de ce plus sacré, il y a encore le temple. Mais nous nous trouvons encore hors d'Israël. Nous n'avons pas encore, au moment où on lit la paracha, nous ne sommes pas encore entrés en terre d'Israël. Donc le temple qui va être le centre du sacré à Jérusalem n'est qu'en état de préparation. Il est là, l'attend. Il va épouser la forme d'un tabernacle. Autrement dit, un temple qu'on pourra déplacer au fur et à mesure de nos déplacements. Et que contient ce temple ? Il s'avère que la Torah nous présente ça entre les deux parachiotes, celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine, en deux parties. La première partie, essentiellement le contenu du tabernacle, à savoir une arche qui va contenir aussi bien l'éditable de la loi que plus tard le livre de la Torah écrit par les mains, même de Moïse lui-même. Ensuite, ce qu'on appelle dans le langage de la Torah une table, ce n'est pas tout à fait une table dans notre sens maintenant, mais c'est une table sur laquelle reposent les pains qui vont être changés toutes les semaines dans le temple et aussi bien au tabernacle. Un troisième élément, c'est le camp des labres, ce qu'on appelle en hébreu la menorah. Et le quatrième élément essentiel, c'est l'autel, sur lequel on va offrir de l'encens, etc., à part l'autel qui va se trouver un petit peu à l'extérieur. Il faut déjà faire bien attention que la Torah ne présente pas le programme de construction du tabernacle de l'extérieur vers l'intérieur, mais exactement à l'envers. On part de l'arche qui est l'élément le plus sacré dans tout ce contexte et on va vers des éléments qui sont chaque fois un tout petit peu moins sacrés. Ils relèvent tous du sacré. Que signifie tout cela et quel est l'enseignement que nous devons retirer à chaque instant dans notre vie ? Premier point, il n'existe pas de peuple ayant une culture religieuse qui n'a pas construit un centre sacré, un temple qui va être le point de mire de toute la société. Seulement, chez le peuple juif, ce temple-là contient les quatre éléments que nous avons précisés. Une arche, une table, un camp des labres et un hôtel qui signifient les choses suivantes. Partons de l'arche. L'arche contient les dix tables de la loi, autrement dit, toute la spiritualité du peuple juif. La table qui supporte ces pains, c'est toute la nourriture de l'être humain. La menorah, le camp des labres, c'est toute la lumière, tout ce qui nous éclaire dans notre monde, tout ce dont nous avons besoin pour voir clair dans notre monde. Et l'hôtel, c'est un endroit où nous sacrifions. Il y a l'hôtel intérieur, il y a l'hôtel extérieur, en tous les cas, où on offre un sacrifice. Qu'est-ce que sont ces sacrifices ? À nouveau, quelque chose dont l'être humain se sert en permanence. Que ça soit consommer de la viande ou que ça soit tout ce qui peut relever d'un parfum sous une forme ou sous une autre en fonction de toutes les cultures et de l'évolution humaine. En d'autres termes, tous ces éléments à l'intérieur du tabernacle représentent une synthèse de toute la vie humaine, de tous les éléments essentiels pour notre vie. La spiritualité, les moyens de subsistance, que ça soit l'essentiel comme le pain ou que ça soit quelque chose dont nous voulons profiter plus, comme consommation de voyande ou autre. Ceci vient nous enseigner le point suivant. Toute la conception juive du tabernacle exprime l'idée précise suivante. Tous ces éléments qui représentent les éléments de notre vie courante sont à même de nous élever vers le sacré. Elles ont toute cette capacité de pouvoir transformer toute notre vie qui semble à priori être une vie courante et ordinaire et profane, l'élever à une vie du sacré. C'est l'objectif du peuple juif. C'est comme ça qu'on peut comprendre le passage à priori brutal entre la prachat de Mishpatim qui parlait de toute notre vie courante ici, à un centre de mire qui est là et qui relève uniquement du sacré. Le juif est là pour prendre toute l'existence et l'élever au niveau du sacré. Tout ce que nous faisons dans notre maison, dans notre vie domestique quotidienne se retrouve à l'intérieur de ce tabernacle pour nous dire qu'on peut tout vivre à deux niveaux. On peut le vivre au niveau du profane, on peut le vivre au niveau du sacré. Tout dépend de notre décision. Et regardez quelque chose de bien plus important que cela. Au-dessus de cette arche qui contient à la fois l'étape de la loi et plus tard le livre de la Torah, il y a deux chérubins. De grosses discussions parmi nos chachamim. Qu'est-ce que c'est exactement ces chérubins ? Des petits enfants avec des ailes ou autre chose. Peu importe. Regardez comment la Torah nous présente ça. Puis tu feras deux chérubins d'or, tu les fabriqueras toutes d'une pièce ressortant des deux extrémités du propriatoire. Fais ressortir un chérubin d'un côté et l'autre du côté opposé. Ces chérubins auront les ailes étendues en avant et dominants. Le propriatoire et leur visage tourné l'un vers l'autre seront dirigés vers le propriatoire. Autrement, il y a deux chérubins ici au-dessus de l'arche, au-dessus de l'élément le plus sacré du tabernacle qui représente chacun tel que nous le précise nos khachamim d'un côté Dieu et de l'autre côté le peuple juif. On est toujours l'un vis-à-vis de l'autre, l'un en face de l'autre. Et c'est vrai à l'échelle nationale aussi bien qu'à l'échelle individuelle. Premier renseignement à l'échelle individuelle, l'être humain, l'être juif n'est jamais tout seul. Il a toujours un vis-à-vis. Il a toujours un vis-à-vis avec qui il veut communiquer et devant qui il doit rendre compte et de qui il peut attendre aussi une réponse en permanence. Nous ne sommes jamais isolés dans ce monde-ci. Le juif sait qu'il est toujours en face d'un vis-à-vis. Certains avaient l'habitude de dire il y a le jeu et le tu l'un en face de l'autre. Il y a moi et toi. Jamais l'être juif n'est abandonné. Et c'est ça l'essentiel de notre foi de savoir que nous nous trouvons dans un monde qui a priori a tous les aspects du profane mais qui est à même d'être élevé au niveau du sacré parce qu'il y a toujours un vis-à-vis qui attend de nous cette élévation et avec qui nous avons un contact permanent. Mais il ne s'agit pas simplement d'un contact il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit de quelqu'un à qui on peut s'adresser de qui on peut demander aussi bien des choses dont nous avons extrêmement besoin mais aussi bien un espoir une direction un sens dans la vie et tout ça se trouve au-dessus de l'élément le plus sacré. Autrement dit c'est une façon de nous dire que dans la vie du juif il y a tout qui mène vers le sacré mais tout ce sacré là n'est pas là pour éliminer l'être humain mais bien au contraire pour l'amener vis-à-vis de tout ce qui a de plus élevé dans notre existence et qui n'est pas là pour nous détacher de ce monde mais bien au contraire pour réunir tout ce qui relève de notre monde avec tout ce qui transcende notre monde. c'est ça ce vis-à-vis des deux chérubins et dans ce sens-là on avait besoin justement de savoir que toutes les exigences du peuple juif n'étaient pas sans une orientation elle vient pour nous convier à tous à comprendre que nous nous trouvons ici dans un monde que nous pouvons diriger orienter vers tout ce qui est de plus élevé et ceci depuis la dimension intellectuelle représentée par le contenu de l'arche passant par tout ce qui est nécessaire à l'être humain et évidemment en arrivant au camp des labres tout ce qui nous éclaire c'est quelque chose qui va nous permettre de voir le monde de le considérer exactement tel ce qu'il doit être et de ne pas se laisser prendre au piège de quelque chose dépourvu de toute valeur transcendante. Shabbat shalom l'achem de l'arche de l'arche